Hey yo tout le monde, ici Shark7, comment allez-vous ? Moi ça va super bien, marre d'être un noob, marre de se faire battre par les meilleurs joueurs, c'est le guide pour bien débuter sur les me-fils, et oui, le guide pour bien débuter sur les me-fils est de retour. Qu'est-ce sera le sujet du guide ? On va parler plus des déplacements aujourd'hui, cette vidéo sera faite en avance, je l'ai faite à la veille, donc le 31 août, et il sera publié le lendemain, le mardi 1er, pour des raisons très simples, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, je ne peux pas faire finir ma saison 1 de The Road to the BBC, donc on va continuer le guide pour bien débuter, pour attendant, du moins jusqu'à mardi prochain, parce que mardi prochain, on reviendra, on mettra un terme la saison 1, et pour remplacer, on mettra la saison 2. Bref, voilà, donc on va plus parler des déplacements dans les me-fils, qui sont, on va dire, assez techniques pour certains bateaux, ça dépend de votre style de jeu, parce que la plupart des joueurs ont un style propre à lui, où ils se sentent vraiment à l'aise, il y a plusieurs styles, mais le souci de votre propre style de déplacement, ça différencie votre type de bateau que vous aimeriez jouer assez souvent, par exemple, là j'ai le Montana sous les yeux, que j'entoure avec mon curseur, donc le Montana, c'est, comme je vous ai dit, c'est le BB-5 qui est la plus basse portée avec l'Alsace, que dire de ces bateaux, bon, après, ce qui est bien pour le Montana, c'est qu'il est puissant, donc, pour les déplacements, c'est tout bête, faut pas trop rocher comme un malade, comme la plupart des joueurs font assez souvent, bon, on va en créer une room, donc, tout dépend de votre, c'est pas, c'est, il faut bien suivre, il faut bien avoir la technique, parce que, vraiment, les déplacements, c'est les plus durs dans Navyfield, c'est la technique pour faire, on va dire, ce côté, on va dire, ce côté, cet aspect technique où vous pouvez vraiment battre facilement vos ennemis, c'est très facile à battre, si vous maîtrisez carrément tous les bateaux, bah, la plupart des meilleurs, les meilleurs joueurs de Navyfield maîtrisent complètement tous les bateaux du jeu, que ce soit Battleship, je dis bien Battleship, dans la classe Battleship, donc, ça dépend des, alors là, quand je dis bien style de jeu, c'est peut-être propre à vous-même, ou bien, c'est propre aux bateaux, donc, c'est-à-dire que, par exemple, avec un H44, qui est l'un des bateaux qui a la plus grande portée du jeu, vous allez nettement le jouer, vous allez le jouer différemment, je disais, l'H44, vous pouvez le jouer différemment, contrairement à un Montana ou un Alsace, ou voir, aller à un Veneto, où justement, c'est plus du côté du rush, ou bien, parce que, ou bien, dans la rapidité, donc, par exemple, le Veneto, il est plus rapide que le Montana et l'Alsace, donc, vous allez plus faire des rushs, des boucles, et ça, je vais vous montrer rapidement, dans cette vidéo, donc, on va prendre deux types de bateaux, donc, là, j'ai pris mon bateau préféré, le Montana, que je maîtrise super bien, c'est pas le B.A.B.A., c'est pas la maîtrise d'élite du Montana, mais, bon, c'est quand même, je me débrouille bien, parce que j'avais l'Alsace, donc, l'Alsace, ça m'a bien plu, et là, le Montana, ça me plaît énormément, parce que le Montana, comme je vous le rappelle dans la vidéo, de la présentation du Montana, c'est le bateau le plus puissant du jeu, donc, 75 cas d'attaque en pleine salve, c'est-à-dire, pleine salve, il faut qu'il y ait tous les obus qui tombent sur le bateau, et vraiment, c'est, vous le one-shotez, le bateau, c'est impressionnant, quoi. C'est du gros, du gros et du très bon bateau, après, le souci de tout ça, c'est... Tiens, le folle est connecté, je l'avais pas vu, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. C'est, comme je vous ai dit, c'est le plus grand du Montana, c'est sa portée, parce qu'il a une très courte portée, contrairement à l'H44, au service qui se use, au Veneto, et, bah, au Super Yamato, mais là, je crois que je vais faire une... je vais faire un gameplay juste après, avec le... bah, on va dire, avec le Shinano, pas le Super Yamato, parce que je vous le déconseille, de l'avoir, je vous conseille plus le Shinano, qui est un des bateaux les plus dangereux, en termes de précision, avec le Soyuz et le Mikahua, vraiment, c'est des bateaux qui sont très bons, après, je vais pas vous rassurer, le Shinano, je le maîtrise pas du tout. Pourquoi je le maîtrise pas du tout ? Parce que c'est en raison des angles. Donc, des angles, vous avez plusieurs types d'angles, c'est-à-dire que vous avez du 37 degrés, pour le Veneto, du 40 pour le Montana et l'Alsace, du 45 pour le Soviski, Soyuz et le Super Yamato, et je crois que c'est pareil, le Lion 1, le Lion 2, c'est 40, et l'H44, c'est 43 ou 37, un truc comme ça, l'H4, c'est 37. C'est pareil, donc, vous avez plusieurs types de bateaux de BB-5, mais comme je vous dis, c'est ce qui est compliqué, c'est s'adapter sur chaque bateau, mais quand même, vous pouvez inclure votre style de jeu, vous pouvez faire une espèce de style de jeu propre à vous-même, qui peut ressembler à tous les bateaux, mais le plus dur, c'est de s'adapter à ces bateaux, c'est-à-dire que, par exemple, vous êtes habitué à tirer à de l'angle 40 et 37, ce qui n'est pas grand-chose, mais vous n'avez pas l'habitude de tirer à l'angle 45, c'est-à-dire que l'angle 45, vous êtes au... C'est plutôt, pour moi, les angles 45, c'est des angles à pré-shot, c'est-à-dire des angles à pré-shot, vous les tirez en avance, le pré-shot, ça s'appelle comme ça, comme ça se dit en français, ça veut dire le pré-tir, donc, entre guillemets, mais bon, c'est... C'est comme ça, c'est... Après, le truc, ce qui est dur dans les vies filles, c'est s'adapter à tous ces bateaux, le plus dur, c'est ça, dans la classe Battleship, c'est s'adapter à tous ces bateaux, bon, après, au début, vous avez un bateau pourri, donc, c'est sûr que vous avez le BB1, le BB2, le BB3, à la rigueur, le BB4, ça dépend lesquels, mais c'est sûr que vous avez un bateau pourri, mais après, à la fin, vous allez forcément avoir une certaine maîtrise à partir du BB4, BB5, voire BB6 aussi, à la fin, entre le BB5 et le BB6, parce que c'est le plus dur à passer, en termes de level, donc, vous avez plus une certaine maîtrise de ce bateau, vous commencez à avoir quelque chose qui est bon signe, à vrai dire. Après, voilà, le conseil pour moi, c'est, je vous conseille sincèrement, quand vous arrivez, que vous avez votre BB5 level 103, déjà, ayez, surtout, le plus utile, c'est-à-dire que les gunners sont extrêmement bien calibrés, c'est-à-dire que vous avez peu de rookies, mais énormément de vétérans, et peut-être, voire boostés, et boostés avec une base de plus 12, parce que plus 12, voire plus 11, c'est pas mal, vraiment, j'ai essayé d'avoir des plus 12, j'en ai eu des plus 12, j'ai eu, je crois que j'ai eu 12-10, pour des italiens, c'est 12 en reloading, 10 en accueil aussi, c'est parfait pour des italiens, pour des italiens, parce que vraiment, les italiens, ils ont pas réellement besoin de précision, ils ont pas besoin d'accuracy, vu qu'ils ont un bonus d'accuracy, mais pour le reload, c'est parfait, parce que justement, vous avez un bonus de plus 3, mais ça, je vous dirai ça plus tard, dans un nouvel épisode du GIP, pour bien débuter, les chiffres bonus, les bonus de chaque nation, vraiment intéressante, après, voilà, c'est comme ça, bon, avec le Montana, je, bon, la plupart des games, des games que je joue, mais là, je vais aller au sud, parce que je m'habitue énormément au sud, avec le Montana, des fois, je le joue au nord, mais après ça, quand je le joue au nord, c'est que vraiment, c'est, j'ai pas envie de me casser la tête, j'ai pas envie de me casser la tête, des fois, donc des fois, je joue au nord, et je décapite un peu tout le monde, quoi, parce que, à vrai dire, le nord, c'est très simple de jouer au nord que au sud, parce que vous avez pas les, vous avez des marques aux repères plus simples, vous avez des repères très faciles comparé au sud, où justement, bah, il faut les temporiser, ça dépend des bateaux, bon, pour le Montana, alors le Montana, comme je vous dis, c'est pas de rocher comme un frappadingue, ça a l'air de faire droit, et faire W, jouer que au gun avant, vraiment, c'est, je vous le déconseille, vraiment, si vous faites ça avec le Montana, bah, vous vous ratez quelque chose de très important, et surtout, que vous ratez tout son talent pur, on va dire, parce que, c'est-à-dire que lui, il fait du gros damage, 75k d'attaque, en pleine safe, plus fort qu'un Charlemagne, plus fort qu'un BB6, c'est du jamais vu, mais bon, après, voilà, le souci, voilà, donc, regardez, regardez, je suis en face d'un super et un bateau, bon, bah, là, forcément, on va reculer, parce que lui, il me rage, donc lui, il a de la portée, mais voilà, il faut pas, il faut pas hésiter, à, temporiser les déplacements, donc là, je temporise dans les déplacements, bon, je le tue, tant mieux, bon, là, il m'a fait mal, bon, c'est pas trop grave, si vous perdez les vies, c'est pas grave, le truc, c'est que, voilà, le blindage, j'en ai plus, c'est-à-dire, si je me prends un tir, j'ai tout perdu, quoi, c'est-à-dire que je suis mort définitivement, mais ça, je vous dirai ça aussi, dans une prochaine vidéo, je vous le garderai de côté, ce qui est vraiment intéressant, alors, donc là, on est en face d'un lion 2, le lion 2, il a un avantage de portée, et d'engine, donc, il a une meilleure endurance d'engine, déjà, pour commencer, c'est-à-dire qu'il va en overread, comme je suis à 39 nœuds, bon, là, j'ai pas fini, mais, mes engineers, en termes de calibrage, mais, vous m'avez bien compris, c'est-à-dire que, pour le lion 2, il ne faut pas réellement rocher, sur lui, parce que lui, il aura le temps de faire ce qu'il a envie de faire, bon, là, il y a un cv, bon, j'ai de la chance, c'est limite à un bonjour au revoir, voilà, j'ai eu le cv, donc, là, quand vous avez personne au sud, forcément, vous allez, vous allez rocher, et là, c'est là où c'est parfait, parce que, justement, personne n'a votre vue, donc, personne ne vous voit, c'est là où vous vous sentez invincible, et, bon, là, malheureusement, je n'ai pas, bon, là, il est mort, il est joué, donc, le souci du montagène, il faut rester temporisé, bon, là, j'ai de la chance, on va dire que le sud, ben, banque de pot, mais, voilà, comme je vous dis, c'est, ne pas hésiter à envoyer votre scout, c'est le plus important, c'est votre scout le plus important, parce que c'est la marque qui vous servira de repère, en termes de, bon, là, je ne connais pas vraiment mes angles, si je rush, ça va être un peu compliqué, là, il a bien rushé, alors, moi, je vais mettre à 32, si je ne me trompe pas, ça fait longtemps que je n'ai pas joué avec mon Montana, mais je l'aime bien, donc, des fois, quand on fait des petites parties comme ça, c'est marrant, bon, là, je vais lui tuer mon ami, ah, non, même pas, 26, non, 23, on dit 23, parce que je me suis dit, allez, peut-être, ah, ben, voilà, donc, les torpedoes, évitez un peu un maximum, parce que, voilà, donc, je suis mort de façon bête, bon, ça, ça arrive à tout le monde, c'est l'effet du CV, bon, j'ai fait 65K, c'est pas mal pour une petite bataille, donc, en GB, mais, voilà, le Montana, comme je vous ai montré, enfin, ce Super Hémato, bon, malheureusement, lui, il est un peu, il est super mauvais, parce que je peux dire, après, je vais pas me dire, je suis le meilleur du bon, je suis le meilleur dans ce jeu, pas nécessairement ça, mais là, vous avez bien vu que le Yamato, il me rushait, donc, avec le Montana, quand vous avez, un bateau à longue portée, que ce soit le SOS qui s'use, le Super Yamato, et, l'H44, n'hésitez pas à rusher, justement, quand il vous rush, bah, rushez-le, de toute façon, si vous rushez, vous avez une chance, vous avez une chance sur, sur 5, je dis bien, parce que maintenant, avant, c'était une chance sur 2, que vous tombez sur une personne qui connaît vraiment, c'est, c'est, on va dire, on va dire que, avant, Nebifil était en plusieurs serveurs, à l'époque, donc, quand j'ai commencé, c'était le serveur, Iowa, Bismarck, Iowa, Bismarck, et deux autres serveurs que j'ai perdus, mais ça, je pense que je m'en souviendrai, mais bref, il y avait 4 serveurs au début, et moi, j'étais dans le serveur Iowa, et à vrai dire, le souci dans ce jeu, c'est-à-dire que, quand vous rushez, quand la personne vous rush, et que vous rushez, vous avez une chance sur lui, que la personne connaisse ses angles, donc, vous allez voir, par exemple, le mec, il va rusher, le lion 2 va rusher, donc, vous allez dire, bah, lui, forcément, je vais essayer, j'ai peut-être une chance, que la personne ne connaisse pas ses angles, bah, des fois, la plupart, connaissent les angles, et vous mettent un one shot, sans hésiter, quoi, mais avec un lion 2, c'est encore plus drôle, de faire des one shots, parce que c'est très dur, et quand vous le faites, vous êtes bien content, quoi, donc, voilà, donc, ce qui est bien, c'est, après, voilà, comme je vous rappelle, le super Yamato m'a rushé, j'ai reculé, ça, c'est une très mauvaise idée, quand vous avez des bateaux à longue portée, quand ils rushent, bah, le souci, c'est que le mec, il va rester en bouc guide line, il va tirer toujours au bouc guide line, donc, bouc guide line, c'est-à-dire, les angles maximum, c'est-à-dire que là, il va tirer à 45, il va tout le temps me toucher, quoi, donc, l'idée de tout ça, dans les déplacements, quand la personne rush, que ce soit un super Yamato, un HK14 ou un SOS qui se use, n'hésitez pas à rusher, parce que, justement, vous avez, maintenant, aujourd'hui, dans ce serveur, vous avez une chance sur 5, vous avez une chance sur 5, que la personne ne connaisse pas ses angles, donc, vous avez l'exemple, je ne connais pas réellement mes angles sur le mental, parce que ça fait longtemps que j'ai pu jouer, mais, sinon, voilà, comme je vous ai dit, c'est, vous avez une chance, vous n'allez pas hésiter à faire, quelque chose de bien, quoi, non, je ne vais pas prendre le mental, tiens, je ne vais pas prendre le mental, on va prendre le Shinano, là, ça va être, quelque, là, on va rigoler, parce que, vraiment, je le maîtrise, pas énormément, mais, on va tenter, alors, après, tout le monde, ils vont me dire, ouais, mais pourquoi tu ne prends pas le Super Yamato, ou le Yamato, c'est des très bons bateaux de la nation japonaise, et tout, certes, en termes historiques, le Yamato, c'est l'un des bateaux les plus massifs, je suis d'accord, mais sur le jeu, c'est nettement différent, comparé aux faits historiques, le Yamato est l'un des BB-4 les plus difficiles à jouer, parce que, vraiment, comparé au Stalingrad, vous êtes plus, qui est quand même pas très facile à maîtriser, mais quand même, vous êtes content, parce qu'il est, en termes de prise en main, c'est très facile à contrôler, et le Super Yamato, c'est un des BB-5 que je n'apprécie pas du tout, vraiment, en termes de spread, c'est le plus pourri, je ne dirais pas que c'est le plus pourri, parce que, vraiment, il est bien, parce qu'il y en a des pires, mais, ce n'est pas mon style que j'aime, pour le Super Yamato, ce n'est pas un style que j'aime, contrairement au Veneto, que j'apprécie énormément, au Montana, qui est mon préféré, le H44, pareil, parce que, vraiment, il a une très longue portée, donc, c'est facile à maîtriser ses déplacements, il est plus mobile, donc, voilà, mais, sinon, le plus dur, c'est, voilà, comme je vous ai dit, c'est de s'habituer aux angles, c'est la transition entre angles 40 et 45, qui n'est pas très facile à maîtriser, pour la plupart des joueurs, parce qu'il y a des joueurs qui savent complètement maîtriser, à partir des angles 45, c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont très bon en pre-shot, et qui savent très bien calculer les déplacements des joueurs, donc, c'est des mecs, c'est des joueurs très, des mecs, non, des joueurs très expérimentés là-dedans, des fois, c'est des luck, ce qui m'est arrivé une fois dans l'été, là, je faisais une partie, et à un moment, et à un moment, j'arrive, et, j'arrive avec le Montana, je commence à rocher le, bah, le Soyuz qui Soyuz, je me suis dit, bon, je vais rocher, je suis, on est 2 contre 1, donc, il y a une chance sur 2, qu'il va me, il y a une chance sur 5 qui va me rater, sachez-le, la personne a super bien maîtrisé, c'est-à-dire qu'il a, il a, il a, vraiment, il n'a pas rocher, il est resté sur sa position, donc, moi, je rocher, forcément, je connaissais mes angles, bon, j'ai tiré un peu par-ci, par-là, mais, j'ai pas tout le temps, j'ai pas tout mis dedans, mais juste, la personne, lui, il a pas bougé, il a visé, il a tiré, il a fait un pre-shot, il m'a tiré, il m'a mis, point de shot, vraiment, les personnes comme ça, quand ils bougent pas, ils restent à leur position, vous avez, vous commencez à un peu paniquer, parce que justement, la personne est capable de vous faire un pre-shot, et vous finissez un peu comme un idiot, quoi, ce qui arrive pour la plupart des personnes, dans ce jeu, bien sûr, mais après, chacun son propre déplacement, après, c'est, par exemple, avec le Shinano, je le joue très agressif, c'est ce que Rucho, et d'autres personnes, des Amor Undangers, ils disaient que vraiment, ben, Sharp, ton Shinano, il est vraiment, tu le joues vraiment agressif, quoi, c'est-à-dire que, ben, je le joue pas, ils me disent pas que, non, il faut, non, comment le dire, il dit que vraiment, ça se joue pas comme ça, ça se joue un peu à l'arrière, comme un super Yamato, mais, à vrai dire, ben, vous commencez à comprendre que, ben, en réalité, ben, il faut le jouer, ils ont raison, quoi, il faut le jouer comme un super Yamato, mais vous, vous le jouez comme un Montana, quoi, donc, le Shinano, c'est autre chose aussi, mais voilà, on va rigoler, parce que là, le Shinano, c'est quelque chose, c'est le bateau qui a le meilleur spread du jeu, je peux vous dire que, c'est de la tabaz, je vous conseille, quand vous l'avez, quand vous avez assez de médailles, je crois que c'est 400 médailles, ou 800, je sais plus, quand vous avez 400 médailles, avec le Shinano, n'hésitez pas à l'acheter, bon, là, regardez, regardez le Missouri qui rush, bien joué, quand même, je le respecte, mais, je crois que, il est cuit, du moins, si j'arrive à le toucher, voilà, le plus dur de tout ça, non, bon, là, notre ami, là, là, il va nous avoir, ah, raté, donc, voilà, je l'ai touché, ça qui est bien, voilà, donc, voilà, le souci de tout ça, c'est quand on voit rien, on ne voit rien, bon, il ne faut pas hésiter à, un peu, voilà, j'ai eu, il ne faut pas hésiter à tirer, là, il ne connaît pas ses angles, là, je me concentre un peu, ah, il m'a eu, dommage, dommage, bon, ben, voilà, le souci de tout ça, c'est que, bon, là, on va rejouer encore une fois avec le Shinano, ce que je n'ai pas fait, on va dire, j'ai fait une bonne partie, assez bonne partie, mais, je ne vous ai pas complètement tout montré, donc, on va refaire une partie, donc, on va dire que ça, c'est un peu le supplémentaire pour la rentrée, mais, voilà, quand vous avez le souci du Shinano, tout comme le Soviski Soyouz, quand c'est des bateaux à angle, le 45, vous avez eu pas de scout, pas de vision, je peux vous dire que vous êtes vraiment dans la mouise, vraiment, quand je dis bien vraiment, c'est-à-dire que, regardez, vous avez vu que le Shinano ennemi n'a pas hésité à me pulvériser, donc, n'hésitez, il faut bien rester, je ne dis pas bien rester back, mais, mais, c'est ce qu'il faut faire, à vrai dire, c'est que, pas mal de personnes me disent, c'est qu'il faut faire ça, quoi, donc, moi, je joue hyper agressif, parce que je sais, je sais plus pertinemment, pertinemment bien que, bah, je sais, je connais les angles, je connais très bien les angles, mais les déplacements, ça passe pas, quoi, donc, on voit que la personne, voilà, le plus dur dans le Shinano, c'est de faire, c'est de faire du, du pre-shot, c'est le pre-shot qui est le plus dur dans, dans le Shinano, parce que, vraiment, les, on va dire, la précision est nette, c'est, c'est une précision de chirurgien qu'il faut avoir, vraiment, pour jouer le Shinano, et le service qui se use, le service qui se use, à pleine capacité, des gunners, je dis bien des gunners, c'est-à-dire, qui tire comme le Shinano, donc, après, il faut avoir une précision de chirurgien, ce qui est le plus dur dans le Shinano, mais quand même, c'est le bateau qui a le meilleur spread du jeu, alors, le spread, c'est comme, c'est temps de rechargement, et, le, la précision qu'il va mettre, quand vous allez tirer, c'est-à-dire que, par exemple, vous mettez des cubes, quoi, c'est-à-dire des cubes, et vous tirez toutes les 4 secondes, quoi, donc ça, c'est un spread, on appelle ça un spread, chez nous, enfin, chez nous, du côté, des, des, de Nevisfield, Nevraska, donc le spread, c'est ça, donc, c'est le Shinano qui a le meilleur spread du jeu, avec, je crois que c'est le P24 derrière, je suis en train de réfléchir, si je ne me trompe pas, parce que si je vous dis de la merde, ce n'est pas terrible, mais, oui, oui, c'est le P24, celui-ci qui se use, et, le quatrième, c'est, c'est, je crois que c'est le Queen Victoria, le BB6 anglais, qui a un super beau spread, après, voilà, vous avez le Progetto aussi, mais le Progetto, ce n'est pas, la précision, ça lui manque un peu, quoi, avant, il avait une très bonne précision, mais là, ils ont fait une mise à jour, ils ont tellement de nerfs, qu'au bout d'un moment, il vous tirait comme un Veneto, quoi, c'est-à-dire que le Progetto, c'est un super Veneto, mais vous avez plus de portée, et plus de vitesse, à vrai dire, ah, le mien, il va à 41, à vrai dire, donc c'est pas mal, quoi, après, vous allez me dire, après, il y a comme des, alors après, le plus dur, moi, c'est le bateau le plus dur que j'ai jamais joué, c'est le Lion 2, mais c'est dingue, mais, beaucoup de personnes arrivent très bien le maîtriser, le Lion 2, et qui me disent que c'est facile à maîtriser, moi, je ne le trouve pas, parce que, le Lion 2, ce qui est difficile, à entreprendre, chez le Lion 2, déjà, il tire à 40 degrés, c'est pas, entre, quand je vous ai dit, transition, 35, 40, ou 40, 45, c'est très compliqué, ou l'inverse, bien sûr, mais, oui, oui, le Lion 2, vraiment, moi, comme je vous ai dit, certes, c'est un monstre, de blindage, parce qu'il a des bonus, mais des bonus effaronchantes, dans le blindage, et dans l'engine, parce que, vraiment, les anglais, ils sont très bons là-dedans, mais, il met énormément, il met énormément de temps, pour tirer, et, pour le jouer, le Lion 2, la plupart des, on va dire, re, ça a craché, donc, je disais, pour le Lion 2, alors, je disais, comme tout à l'heure, je disais, que le Lion 2, c'est un des BV5, je ne maîtrise pas du tout, pour quelles raisons, c'est simple à dire, c'est très simple à dire, parce que, vraiment, comme je vous ai dit, le Lion 2, la plupart des joueurs, qui le jouent, bien que, la plupart jouent, avec le gun avant, et les blindés, c'est ce qui, je vous déconseille à faire, pour le Lion 2, sauf que, dans des cas extrêmes, si vous en avez ras-le-bol, vous pouvez le faire, ça vous de voir, mais, ce qui est dur, pour le Lion 2, déjà, c'est un monstre de blindage, comme je vous ai dit, avec le bonus de blindage, et d'engine, chez les UK, je crois que c'est plus 2, en blind, c'est plus 17, en blindage, je dis bien 17, c'est à dire que, dans chaque bateau, vous avez plus 17, en blindage, c'est la défense power, et, et plus 2, et je crois que c'est plus ou plus 3, en engine, donc c'est pas mal, c'est déjà énorme, pour un, pour une nation, mais voilà, donc le souci du Lion 2, c'est comme la plupart des joueurs, les meilleurs joueurs, ils jouent, donc avec tous les guns, le plus important pour le Lion 2, c'est en termes de déplacement, parce que déjà, déjà, il met, il est assez lent, de base, parce que c'est un monstre de blindage, donc, qui dit pro-blindé, dit, forcément, bah, qu'il est, bah, qu'il est justement, bah, qu'il est lent, quoi, et le souci, c'est pas ça, c'est son spread, le plus dur à maîtriser, pour le Lion 2, déjà, parce que ça dépend, ça dépend des personnes, des fois, les personnes, peuvent bien tirer, ils tirent comme un Montana, donc c'est facile, mais, beaucoup de personnes ont du mal, notamment moi, qui essaie de mettre un style de jeu, comme le Montana, similé au Montana, et à l'Alsace, bah, je peux vous dire, qu'il ne faut pas le faire comme ça, vraiment, c'est le Lion 2, je crois que c'est le seul bateau, à angle 40 degrés, je dis bien, à faire des pre-shot, et là, vous allez me dire, mais non, c'est pas, ça se joue pas comme ça, ça se joue pas en pre-shot, mais moi, j'ai jamais eu de difficulté, c'est mon avis, moi, vraiment, moi, je le joue, moi, en pre-shot, c'est le seul truc qui marche très bien, c'est un peu comme l'H44, je dis bien à l'H44, parce que, je joue un peu comme l'H44, c'est à dire que je fais un pre-shot, mais je sais que ça passe, mais, c'est lit, des fois, ça passe, la plupart, ça passe pas, quoi, mais le souci du Lion 2, c'est pas ça, c'est son temps de rechargement, comme je vous dis, un spread pas énorme, je crois que c'est l'avant-dernier, qui est le plus bas spread, si je suis en train de réfléchir, oui, c'est le plus bas spread, parce que le plus bas, c'est le, c'est pas le Veneto, le, c'est le, non, non, c'est le Lion 2 le plus bas, l'avant-dernier, c'est l'Alsace, c'est ce que je me suis, c'est parce que le Veneto, il est pas long, il est très bon, mais oui, oui, le Lion 2, c'est lui qui est le plus bas spread des BB5, parce que le Veneto, c'est le, le quatrième, je crois bien, il faut que j'y regarde, il faut que j'y regarde, pour la prochaine vidéo, comme ça, je vous dirai en même temps, les bonus, mais oui, oui, voilà, donc le Lion 2, il est très compliqué, en termes de son spread, et vraiment, des fois, ça, des fois, vous avez envie, de vraiment abandonner, le crew, ce que j'ai fait auparavant, bien que j'ai un crew, très bon, mais au bout d'un moment, vous avez craqué, parce que juste, vous avez marre d'y jouer avec, quoi, bon, comme d'habitude, on va continuer, donc, avec le Shinano, bon, le joueur agressif, ça, c'est mon style, forcément, on peut dire que, j'ai toujours mon style bourrin, avec le Shinano, mais vraiment, ce qui, là, par contre, là, ce que je vais répondre, aux personnes qui me disent, qu'il ne faut pas le jouer comme ça, c'est que, vraiment, le Shinano, je dis bien, le Shinano, eh bien, grâce à mon style de jeu, je vais, je vais pas faire le malin, c'est pas dire ça, que dire, ouais, faites comme moi et tout, chacun a son propre style de jeu, mais moi, j'ai mon style à moi, bah, le Shinano, je joue agressif, de façon agressif, pour des raisons, il y a des bonnes raisons, c'est justement, pour les BB6, quand je sors face d'un BB6, bah, je sais que, je vais jouer très agressif, quoi, c'est à dire que, dans les déplacements, soit je vais avancer, mais je vais très peu reculer, face au BB6, et la plupart des joueurs qui jouent avec leur BB6, en particulier, les Vitoria ou les Nebraska, bah, ils se disent, ah, lui, il joue très agressif, quoi, donc, des fois, il se rend compte que, c'est un peu trop tard, quoi, mais, oui, oui, moi, je vous dis, il est bien le Shinano, mais après, pour contrer les BB6, c'est très dur, quoi, et bah, un joli tir, ça, c'est du joli tir, ça, sur le Shinano, 40k, voilà, il est mort, super, j'ai fait un super tir, donc, j'ai fait mon taf, ce qui est bien pour le Shinano, c'est que, vous faites un peu le taf, je vais avancer, parce que lui, il n'a pas une grosse portée, contrairement à moi, on va avancer un tout petit peu, parce que je sais que lui, il va me temporiser, c'est-à-dire que lui, il va tout le temps reculer, il va m'attendre, ce qui est très souvent, le style de jeu des joueurs, bon là, c'est pas la peine, on va faire notre demi-tour, bon, on va tirer, comme ça, on verra s'il va se mettre à rocher, si je touche, tant mieux, mais, j'ai un doute là, non, voilà, c'est ce que je m'en doutais, parce que, parce que, quand je tire mon, voilà, le repère, quand vous avez des gunners très bien calibrés, c'est qu'au bout de la guideline, pour que le trait rouge, bah, je peux vous dire que, c'est le maximum, bah, c'est 45 degrés, par exemple, si le montagne, il va me tirer dessus, bah, c'est que je suis pas vénard, là, il va tirer sur le chinalo, je crois bien, je l'aime même pas, c'est étonnant, voilà, le plus dur dans le chinalo, c'est la vision, c'est compliqué, et je peux vous dire que, c'est pas drôle du tout, quand vous n'avez pas de vision, mais là, je suis à 40k, donc, je ne suis pas trop pressé, de faire des gros damage, c'est, c'est, quand vous allez faire les gros damage, c'est plutôt dans, comment dire, c'est plutôt dans les, dans les arbores assos, parce que c'est, c'est là le plus important, quand, parce que chaque mort compte, dans les arbores assos, désormais, et je peux vous dire, que c'est pas drôle du tout, quand, vous mourez, quoi, bon, ben là, on peut rocher, parce que forcément, c'est le BB5, là, il n'y a plus de BB5, là, ils sont tout en haut, ils sont où les deux, ils sont là-haut, bon, on va monter, ben là, forcément, le sel, il n'aura pas de chance, face à moi, on va essayer de tirer comme ça, à 12 degrés, mais je pense que je suis trop long, voilà, c'est ce que je m'en doutais, je dirais 8 degrés, voilà, 8 degrés, je l'ai coupé, j'ai pas perdu la main, alors là, le Stalingrad, il a moins de portée que moi, si je ne me trompe pas, donc voilà, ce qui est utile pour le Shinano, ah, bug de Dengen, j'aimerais bien le toucher, mais là, il ne va pas reculer, il va reculer, quand je vais arriver, non, c'est bon, ben là, il va se prendre un sacré tir, ben là, j'ai pris un sacré tir, ah non, mais c'est les bombeurs, ah ben voilà, ça c'est du tir, et là, j'ai survécu, et ça, c'est très cool, alors là, par contre, il faut qu'il me défendre, parce que là, je sens qu'un certain mi-souris peut venir me dire bonjour, bon là, je ne peux pas tirer, parce que là, je n'ai pas envie de perdre tout mon XP pour rien, voilà, ben le mi-souris meurt, ben là, j'ai fait 100 cas d'attaque, on peut vous dire que vous êtes content, quoi, on va descendre, alors là, je dirais, j'avais bien raison, mais là, il va se réfugier un peu, voilà, alors là, c'est de la précision, ah, ah, ce qui dure pour les FF, c'est que ça bouge très vite, il bouge très vite, c'est que je n'attends, mais après, c'est de la précision, ah, non, sérieux, ben encore une fois, j'ai raté, je dirais 20 degré, allez, ben là, c'est bon, il est mort, ben là, voilà, ce qu'il ne fallait pas faire, ce qu'il ne fallait pas faire, alors là, je vais jouer au gain avant, on va rigoler un peu, parce que je peux, bon, vous avez bien remarqué que le Shinano, dès que vous avez une précision d'un chirurgien, je peux vous dire que vous tapez facilement du 100k rapidement, quoi, c'est-à-dire qu'en cas de tir, vous êtes déjà 100k à pleine salle, ce qui est déjà énorme, mais vous avez bien remarqué la pleine salle qu'il a pris le Shinano, le Stalinga, il a pris un sacré gros tir dessus, vous avez compris, je crois qu'il y a un sel, je crois qu'il y a un sel qui traîne, je les tire les sel, par contre là, je ne fais pas que cadeau, parce que je sais qu'ils font énormément de vision, au bout d'un moment, donc après, comme dit le proverbe, il ne faut pas se foutre de la charité, donc là, on va tirer, si je fais, je crois que je vais le toucher, ah bah oui, bon bah, sans cas d'attaque, touché, juste avec le gun avant, je suis capable de one-shotter un CS, c'est ça qui est super drôle, pour la personne qui peut l'ouvrir facilement, est-ce que je peux arriver à temps, ce serait bien, non, je crois que je n'y vais pas arriver à temps, je ne vais pas tirer, je vais laisser les kills, le kill, parce que vraiment, ça va prendre du temps, quand je vais toucher le CV, donc je me suis, bon, ce sera un 2K, ce n'est pas terrible en XP, mais bon, c'est le dernier jour, après, on n'aura plus ça jusqu'à la Toussaint, mais bon, ça, je jouerai en off, de toute façon, pour, recalibrer tout ça, je n'ai pas tout full 120 chez les japonais, mais au près, au bout d'un moment, je pense qu'avec une grande motivation, je vais tout finir, mais voilà, vous avez le BO qui n'est pas full 120, vous avez les gunner qui ne sont pas full 120, mais quand même, j'ai la magie, c'est pas mal, est-ce que le Veneto est dessus ? Est-ce que j'ai espoir ? Non, pourquoi j'ai ça ? Ah, mais maintenant, on peut avoir accès, ah bon, ah non, je n'ai pas de BO, alors, pourquoi il y a un médecin ? ouais, ça c'est normal, j'ai un BO, mais, oui, il a forcément régalé mon CV, ça doit être un bug, ce qui est étrange, c'est que voilà, bon, voilà à quoi ressemble un pro et ghetto, très joli, vraiment, et je peux vous dire que ça me met des bonnes patates, quand ça touche, j'ai tous les sailors, au level 115, plus de 115 et 120, c'est pas mal, je pense que voilà, donc, je pense que, j'espère que cette vidéo, vous aura plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vert, qui fait plaisir, de toute façon, prochaine fois, je pense que le guide pour Veneto, on va commencer, un peu plus tard, là, je vais mettre en priorité, c'est la présentation des bateaux, les BB5, les EBV, les PCV, les PBB plutôt, comme ça, on attaquera tranquillement, on pourra en finir tranquillement, le guide pour bien éviter sur les VFIL, et après, je pense qu'on trouvera peut-être une solution, avec un autre jeu, ou pas, donc on verra, voilà, n'hésitez pas, le pouce vert, de vous abonner, si vous ne l'avez pas fait, et bien sûr, de nous rejoindre sur notre forum, live de la FRKIS, donc, frkis.zoid.org, donc, n'hésitez pas à nous rendre visite, à nous poser des questions, parce que c'est là où je peux vous répondre, et aussi, n'hésitez pas à mettre un tweet, ou bien, d'aller visiter la page Twitter, sur ce, bye bye ! – Sous-titrage FR 2021